Bonjour à tous, c'est Tulako et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui s'appelle Heure 0, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet événement ? T'as la con putain ! Ah, le vaisseau amiral Javelin. Wow, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce vaisseau permet de jumper dans le secteur à une portée illimitée, comme si on faisait des jumps depuis Planète. Dans la Planète. Concrètement, c'est son intérêt, donc c'est bien. C'est très bien. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans ? Bah, franchement, c'est déjà 5 millions. 5 millions, les gens. Bah, c'est chaud. Alors, ça aurait été un event style Riot ? J'aurais pas dit, mais ça aurait été faisable. Franchement, en disant bien 2-3 jours, il aurait fait un Riot de presque une semaine ou de 4-5 jours, c'était faisable. Non, non, non. C'est un event de 2-3 jours, certes, mais c'est un event de défense. Le truc le plus dur. Et qui, en général, ne favorise que les gros levels. Les petits ne peuvent pas farmer comme ils veulent. Donc, moi, je vous dis que pour tout level inférieur à 40, si vous n'avez pas de flotte 50 suffisamment potable, ou au moins votre flotte universelle, Ragnar Dread, pour taper des DSEC 50, 55, on va dire. Si vous ne pouvez pas faire ça, ne cherchez pas l'amiral Javelin, vous ne l'avez pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Les pitons, le Corishian. Alors, le piton, franchement, de ce que j'ai compris, et de ce que moi, je pense aussi, le piton est peut-être un peu trop cher, pour ce que c'est. Vous prenez du Komodo, ça sera nettement mieux. Donc, le piton, on peut laisser tomber. Les MK sont chiants. Ça ne change pas des masses, des masses non plus. Donc, ce n'est pas un vaisseau particulièrement top. Le Komodo fait très bien le travail, il est beaucoup plus simple à MK, voire même du Garial, ça va très bien. Personnellement, j'ai déjà pété des pitons avec du Garial MK, alors qu'il y a des pitons MK3, MK4, MK4, MK4. Même s'il ne change rien, il était bien équipé, mais ça n'a rien changé, je l'ai bien poutré. Il faut savoir qu'il y a une masse max. Donc, il va y avoir des MK, des MK, des MK. Et l'équipement de folie, vous ne pouvez pas dépasser une certaine masse. Donc, de toute façon, des vaisseaux de différentes catégories, mais avec la même masse, au final, vous pouvez arriver à un pourcentage très minime de différence. Donc, voilà. Donc, il reste au Corricionne, qui selon moi est un très bon vaisseau. Donc, à la rigueur, c'est intéressant. Comparé à l'hérétique, il est plus facile à passer en MK aussi. Je serais plus tenté de dire, vaut mieux se concentrer sur de la peau crifale, à la rigueur. Vraiment, le Corricionne fait un peu cher pour ce que c'est, donc la peau, c'est bien. La peau, franchement, je pense qu'il ne faut pas aller au... Enfin, sauf si vous n'avez plus de ça à faire, mais concrètement, si vous êtes à un niveau 40, 43, 42, vous commencez à faire des flots de 50, vous avez des appos, etc. Il vaut mieux faire à la limite des appos. Sur le Corricionne, c'est cher pour ce que c'est. C'est toujours bien de choper le plan, mais en théorie, vous n'êtes pas censé faire des flots de Corricionne assez sainement sous peu. Ce n'est pas la priorité. Donc, je conseille ni l'un ni l'autre. J'ai envie de dire, Garial Komodo pour les Côtres, et Apo Révélation pour les Croisières. Voilà, vous faites un Révélation MK4 Ragna en Misko, et vous péterez des Côtres très facilement. Ce sera la flotte contre-typique, ou sinon, vous faites la même, mais avec de la peau MK5. Voilà, pour faire la différence. C'est le max. Après, si vraiment vous êtes un gros joueur, vous pouvez tenter avec du Corricionne, ce sera plutôt si bien. Mais ça fera un peu cher pour ce que ça rapporte. Ensuite, nous avons le Missile Arch 3. Alors, il n'est pas mal, franchement. Vous voyez la portée, elle est bien. Stratégie, tirant des formations, elle est optimisée pour des combats contre des ennemis protégés par boucliers. Quand on demande de boucliers, franchement, c'est une arme qui est relativement redoutable contre les balles. Vous voyez ? Missile Arc sur des lances, c'est très bien. Ensuite, sur d'autres fleets, franchement, ça ne sert à rien, parce que la dispé est trop grosse. Ça peut être pas mal sur des croiseurs, enfin, sur des cuirassés contre des flottes lentes, à la rigueur. Mais c'est tout. Franchement, c'est pas une arme que je vous conseillerais pour autre chose que des frégates. Euh, excusez-moi, des longs beaux. C'est connerie, quoi. Donc, à choisir, je vous conseille, pour plutôt les flottes de longue portée, les snipes. Comment ça s'appelle, ce connerie ? Ah, les destroyer, voilà. Oh, putain, je suis con. Pour les destroyer, c'est très bien. Voilà, pour PVB, c'est bien. À la mine, sur du cuirassé pour PVB, si vraiment vous la tentez, ou même sur du croiseur, je pense qu'il y a moyen de les équiper, de faire des flottes, mais c'est pas non plus intéressant. Ensuite, on passe sur le faisceau d'arrêt. Alors là, le faisceau d'arrêt, très intéressant à voir. Alors, là, je vous montre, il prend 800, 1200. 1200, ouais, 1200, 800. Si on revient, là, je dis 1200, 800. C'est ça. 1200, 800, ouais. On va la comparer avec... Oh, je suis bête, je peux le faire. Ah non, tu sais quoi, on va faire un petit échange. Je vais vous le comparer avec du PNM. Selon moi, est moins bien, puisque les chances de toucher sont minces. Pas PNM1, on va prendre directement la PNM2. Vous voyez, déjà, 1000 pour 50 de phase. Alors que si on regarde bien ici, c'est 60 pour 800. Donc déjà, elle est beaucoup plus intéressante. On prend la 1200, c'est 80. Et la PNM3, c'est 1500 pour 70. Donc, concrètement, pour farmer, c'est plus intéressant d'utiliser de la PNM. Par contre, si on vous attaque en cotre, franchement, il vaut mieux avoir du PNM. C'est vrai que le PNM, en PVP, c'est plus intéressant pour du cotre. Après, si ils le mettent, il est en croiseur ou en dread, à la rigueur, il vaut mieux du faisceau d'arrêt. Ou pour simplement farmer, il vaut mieux du faisceau d'arrêt. Vous en équipez 4 sur vos 4 dreads pour le Ragnar Dread. Moi, je vous conseille. Si vraiment, vous voulez faire une flotte plus ou moins polyvalente, il vaut mieux tenter ça. Si vous prenez l'exemple d'une flotte Ragnar Dread pour PVP, je pense que vous avez plus de chances de toucher si le mec joue bien. Parce que franchement, la PNM est assez facile à utiliser avec vos cotres. Si vous voulez se disperser bien, il y a moyen d'arriver à toucher la cible. Avec le faisceau d'arrêt, il a beau essayer de bien maîtriser, vous en bloquer 4. Donc, il n'y a que 2 qui peuvent passer au mieux. Donc, clairement, moi, je vous conseille pas le PNM, c'est le faisceau d'arrêt direct. Donc ensuite, qu'est-ce qui reste ? la Gateline un rayon. Alors, c'est une arme pas mal. Franchement, on me l'a montré et tout, c'est intéressant. Ça reprend un peu le principe du PB, de la tour PB. C'est-à-dire que c'est une arme qui tape bien, mais on ne voit pas les dégâts directs. En fait, c'est des dégâts directs. C'est-à-dire qu'elle tape bien, mais on a l'impression qu'elle tape pas fort. Alors que si. Mais dès lors qu'on se rend compte, bon, voilà, c'est du genre, en fait, si vous voulez, c'est le genre d'arme que vous utilisez. Votre adversaire ne se déproche pas parce qu'il croit que votre arme ne fait pas de dégâts. Alors qu'elle en fait. Mais vu que la Gateline a une grosse dispersion, franchement, elle n'est pas intéressante à longue portée. De toute façon, 3250 de portée, c'est pas terrible. À la rigueur, elle serait intéressante sur du cote, mais je vous montre, franchement, à la rigueur pour du corps à corps, il vaut mieux privilégié du rayon explosif 3. Beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant, vous voyez, 875 pour 1000. Un pourcent. Vous pouvez voir, 875, elle est légèrement plus lourde et elle t'a 40 dégâts de plus. Mais elle est plus pour la portée. Donc pour du cote, la Gateline, ça sert à rien, vaut mieux du rayon explosif. Ensuite, à la place de l'Aurora, franchement, je pense pas. Non, non. L'Aurora touche beaucoup mieux sa cible et a une portée de 4000. 800, il me semble, avec le petit 5, si je ne me promets pas. Donc là, la portée, 3250. Et lui, ah bah, elle a même portée. Mais elle tape moins fort. Je trouve 62. Et là, on regarde la différence. 56. Plus petit en masse. Voilà. Concrètement, la Gateline, à choisir, c'est pas à prendre. Moi, je vous dis, franchement, la prenez pas, ça sert à rien. Vous me direz, si vous n'avez pas l'Aurora, est-ce qu'on prend ça ? Franchement non, parce que la dispersion est trop grosse. elle fait, là vous pouvez voir, regardez, 33 dommages. Je vous avoue que, déjà, si vous arrivez à toucher la moitié, c'est bien. En PVP, je parle, en farm, laissez tomber, vous ne toucherez jamais. Sauf si vous balancez vos fêtes en suicide, mais ça sert à rien. Ensuite, ça, la tour de torpide d'Hector, pour base, je précise. Alors franchement, je vous le dis de suite, même pas la paix. 1500 pour, 1000 pour 120, et 7800, je vous montre l'ISCO 3. Franchement, il n'y a pas un photo. L'ISCO 3 est mieux. Un tout petit peu plus lourd, mais le DPS x3, légèrement moins de portée, mais on s'en fout tellement, et la vitesse beaucoup plus élevée sur l'ISCO que sur le Vector. Ça pourrait être éventuellement pas mal pour du Lance en face. Si vous avez des tempi Vector, c'est-à-dire que vous avez vraiment une bonne portée, sur le toucher. avant les deux, il faut qu'il s'approche un peu, ou en général, toucher tous les hérétiques. Donc, c'est embêtant. Là, au moins, on avait plus de gens qui avaient touché, mais vu la vitesse, même si ça reste rapide, quand même, avec un long d'arbre, ça fait 120 dégâts, l'ISCO, c'est mieux. je vous le dis, normalement, le duo infernal, c'est l'ISCO, PV3, voire GLEV3, ou sinon, si vous n'avez pas, du GOSS, ou de l'énergie, il me semble. je vous le dis, 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 ouais, la tour cinétique 5, ça peut être bien, le conducteur GOSS, non, ça ne vaut pas la peine, à la rigueur, tour de BIN, non, vaut mieux, la tour de conducteur, cinétique 5, on a tant qu'à faire, sans presse dommage, pour vous comparer, avec, le PB2, c'est moitié moins de dommage, et dès que vous l'avez, niveau 3, je crois que c'est équivalent, me semble, donc non, le ISCO 3, c'est mieux que le TAMPIFECTOR, il n'y a pas moyen, donc, concrètement, les choses, choses intéressantes, en fait, c'est le faisceau d'arrêt, niveau 2 et 3 à prendre, moi je vous dis, de prendre le 3 aussi, parce que 82 stades, ça peut être intéressant, pour différents compos, le 1, c'est pas la peine, ça sert à rien, donc, missile arc, pour base, ça peut être très intéressant, pour PB, pour farm, je ne le conseille pas, pour les bases, c'est bien, mais pour farm, c'est pourri, la dispersion est énorme, comme on dit, c'est un arc, c'est vraiment un arc, toute la portée de votre vaisseau, donc, sur les 41, il y a à peu près 15 qui touchent, sur le 3, je parle, c'est pas intéressant, on pourrait pas beaucoup de dommages, c'est bien si en face, c'est de l'instarep, style rencor, ou à la nuit de même, vénome, ça pourrait être intéressant, vous êtes sûr de toucher le pâté, le pâté de vénome, mais sinon, c'est pas intéressant, c'est vraiment pour les bases, ça a une bonne portée, donc, voilà, concrètement, faisceau d'arrêt 3, 2, missile arc 3, parce que je vois pas trop l'intérêt du 2, enfin, vous pouvez prendre, en fait, ces 4 là, c'est le mieux, parce que, à la rigure, prendre du 2, selon votre masse, son volant, etc., ensuite, le vaisseau amiral javelin, ce serait celui à avoir, et ensuite, le corisian, voilà, bon alors, ce serait javelin, faisceau d'arrêt 2, 3, missile arc 3, 2, et le corisian, et ensuite, éventuellement, piton, vous amisez aussi, vous pouvez prendre aussi la gacline, quand on va faire, vous prenez la 1, torpivé torp, pour troller, vous pouvez en prendre un peu, histoire de dire, vous avez tous les plans, j'ai toujours bien tout à voir, de toute façon, ça permet de faire un peu de mélange, mais moi, franchement, je vous conseille, ces 4 là, c'est le mieux, pour la simple réunification, aussi pour les cotes, je voulais vous montrer, c'est ceci, voilà, c'est une mise à jour qu'il va y avoir, c'est, les temps de construction vont être diminués, je vous montre, pour les pitons, les pitons, ils sont là, les pitons, ils vont passer de 4 jours, 7h, à 4 jours, 19h, voire des commodos, ils vont passer, en fait, au même temps que les pitons, ce qui est génial, ouais, que ce que je dis, les commodos, ouais, en fait, en fin de compte, auparavant, les commodos étaient plus longs à faire, que le piton, ce qui me semble totalement déduit, et les gargales étaient à peine, plus rapides à faire, ouais, ils étaient bien plus longs, en fait, même les gargales étaient plus longs, donc, complètement là, au niveau des temps de fabrication, le gargale et le comodo, sont nettement plus intéressants, plus rapides, vous passez de 3 jours pour le gargale, et 4 jours, 7h pour le comodo, c'est franchement intéressant, il faut voir aussi que vous pourrez faire, des flottes relativement intéressantes, très tôt, et ça c'est une bonne chose, quand vous voyez que le lance, de 9 jours, il va passer à 6 jours, c'est hallucinant, on m'avait dit, ouais, pour faire une flotte de lance, il faut compter, juste 50 jours, pour faire les lances, j'ai fait, ah ouais, merde, on peut passer les couilles, les mecs, franchement, c'est chier, la seule chose, qui est un peu chiante, en fait, pour cet évent, c'est qu'on veut augmenter le temps, des pitons, mais surtout des taipans, en fait, ça qui est chiant, pour les côtes, c'est que les bas levels, s'amuser à faire du taipan, à gogo, et le mec se retrouvait, avec 4 ou 5 clics, très rapidement, de taipan, blindé, avec du rayon oscot 3, et il arrivait quand même, à taper des gargales, des komodos, bien quoi, ou simplement des dreads, très facilement, donc c'était vraiment une saleté, ils ont augmenté le temps de construction, des hérétiques, c'est une bonne chose, parce que beaucoup, on a abusé, pour faire les bases, et même des flottes de parmi, bizarre avec, donc qui s'augmente le temps, ça me semble logique, en fait, je trouve ça logique, pour tout ce qui est flotte, dite au-dessus quoi, ce que je ne comprends pas, c'est que par contre, le machete, il a été diminué, ça par contre, je ne comprends pas, et ils ont augmenté, le Zodus, le Destiny, le Sont, non, le Destiny a été diminué, où l'Huricaine, assez dommage, d'augmenter de 0,7%, ce n'est pas non plus énorme, mais le Genesis, le Genesis, il passe de 13 minutes à 15 minutes, c'est énorme, et le Zodus, c'est passé de 5 heures à 6 heures, ah ouais, par contre, c'était bien, c'est la révélation, il est apocryphal, il est vachement déliné, donc non, moi je vous dis, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose, surtout quand vous voyez, et le Ragnaroth qui est passé à moitié de temps, pratiquement, il est passé de, on le cherche, Ragnaroth, il doit être le bon, Ragnaroth, 12 jours, à 6 jours et 11 heures, avec les Z, vous tombez à 5 jours, et je crois, à 15 ou 16 heures, ce qui est relativement peu, vous voyez, le Mille Garde avant, c'était 4 jours, on disait, on en fait 2, 3, 4, c'était super facile, maintenant, ça a vraiment, ça a diminué, le Freyay est passé à 8 jours, il n'a pas beaucoup diminué, mais là où on voit la grosse différence, voilà, c'est le Ragnaroth, c'est celui-là qui descend le plus, en fait, Valky, à part du 45, mais le Ragnaroth a 46% en moins, c'est énorme, le Fury, chose très importante, ouais, j'ai pas vu, le Drey aussi, le Drey est passé à 6 jours, c'était énorme, franchement, sachant que tu ne vous en faut que 4, pour faire une fois de Ragnaroth, c'est très intéressant, même le Z, il a juste augmenté un peu, il a juste diminué un peu aussi, c'est parfait, le Fury, une petite flûte, on disait, ouais, le Fury, c'est pas mal, le voyez, on disait, c'était déjà intéressant, le Fury, parce qu'il avait que, un jour de moins que le Drey, donc plus facile à former, on va aller, maintenant, il passe en 3 jours, 2 fois moins que le Drey, donc là, on pourra commencer à faire des flottes, 1000 levels, pour faire, limite, un Ragnaroth, donc, on prendra même plus le Drey, on prendra le Fury, pour former maintenant, puis, c'est étant donné que, le Fury sera plus facile à construire, à la rigueur, on s'amisera à fabriquer ça, pour commencer à faire de l'universel, ce sera très intéressant, parce que les MK du Fury, sont très faciles à faire, comparé au Drey, c'est un peu plus long, donc, à la rigueur, moi je vous dis que, le Ragnaroth, Fury, pourrait devenir, une option, tout à fait possible, et vous voyez, le Venom est passé, de 1 jour à 7 heures, ça pourrait être aussi, très intéressant, ce qui est juste, c'est que le MIGAR, ils vont passer à 3 jours, ça n'a pas de terrible, c'est juste un jour au moins beau, c'est pas énorme, voilà, ça c'était pour vous montrer ça, donc, c'est plutôt intéressant, ce qui compte faire, moi par contre, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer, le Javelin, on s'en fout, ou, je pense que c'était, dans les D401, D401, c'était vous montrer justement, le event, comment il va être composé, c'est là où on va savoir, il est infaisable aussi, vu que c'est un event défense, là, voilà, vous pouvez voir, VSEC assassin, je ne sais pas, si ça avait des VSEC modifiés, il me semble, mais vous voyez, que déjà, le mot VSEC, déjà, ça me fait peur, j'espère qu'ils seront aussi simples, que le, l'Iron Blood, ceci ne le sont pas, les 5 millions, laissé tomber, c'est mort, moi je ne les ferai pas, en tout cas, et les bases, vous voyez combien ça rapporte, c'est là aussi, on voit une grosse différence, moi je suis niveau 36, et 35, donc je pourrais gagner, entre 31 000, et 33 000 quasiment, points, par défense, et imaginons, je puisse taper, des VSEC 50, 16 000 points, ça peut être intéressant, ouais, ouais, ça peut être intéressant, si j'en tape 10, j'ai 160 000, si j'en tape, 100, j'ai 1 million 6, ouais, alors en gros, ne serait-ce que pour avoir, le Coricienne, ou déjà les plans que je veux, il faudra, au bas mot, que je tape, 100, VEGA 50, je ne sais pas si vous imaginez, c'est beaucoup, c'est beaucoup, donc, je suis assez déçu, 5 millions, je trouve ça beaucoup, les points pour l'Event, vont être chaud, je pense que l'Event, ce sera facile, ils n'ont pas montré les flottes, donc on n'a pas grand chose, à avoir peur, je pense, en général, quand il est dur, ou qu'il s'annonce, plus ou moins dur, ils nous montrent les flics, à l'avance, là par exemple, on ne sait pas du tout, ce qu'il y a dedans, mais je pense que ce sera simple, parce qu'ils savent très bien, que 5 millions, déjà, pour moi, ça me semble énorme, et même 1 350 000, avec l'Event que c'est, là, ce n'est pas un Riot, même le Riot, franchement, faire 1 350 000, c'est déjà chiant, enfin, 1 250 000, c'est chiant, alors, commencer à te faire un Event, de défense, qui est un peu plus dur, puisque tu ne cumules pas, et que chaque point de queue, que tu utilises, tu les dépenses, en plus, ils te font des flics durs, jamais le mec, il fait 5 000, à voir, sauf, s'ils veulent vraiment faire en sorte, que les gens coinent pour l'Event, à mort, pour avoir justement, le Javelin, je ne sais pas, mais normalement, ce n'est pas dans leur intérêt, de rendre l'Event trop dur, en tout cas, voilà, c'était tout pour moi, c'était pour vous parler, un peu des choses intéressantes, je vous le dis franchement, je ne pense pas, qu'il est plus intéressant que ça, à choisir, je vous le dis, franchement, prenez d'abord, le cuisseau d'Arc et 2, ensuite le 3, et après, vous allez prendre le missile, Arc 3 et 2, et vous prenez ce que vous voulez, après à la fin, vous prenez les petits plans de merde, histoire de dire que je les ai, je les ai, je pense que je me prendrais peut-être, des éléments, parce que j'ai besoin, de me faire mes MK, les Rezé et quoi autre, Garial, voilà, et à la rigueur, pour le Radina aussi, et peut-être pour le Gred, il y a le Gred aussi dedans, ah ouais, c'est intéressant, bon je pense que je me prendrais surtout, des coffres d'éléments, N3, N4, parce que le reste, franchement, il n'y a rien d'intéressant, c'est franchement rien d'intéressant, je ne sais même pas viser, les vaisseaux, je sais que je ne les aurais pas, je verrais les 20, en tout cas, si j'arrive au moins, à avoir le faisceau d'arrêt 3 et 2, et le missile Arc 3, je me considérerais assez, assez génére, assez heureux, voilà, j'aurais réussi un truc, donc voilà, c'était Qlaco, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et franchement, bon courage à tous, j'espère que vous aurez un maximum de lance, avec du javelin, parce que franchement, vu comment il va être plus lent le bordel, à naviguer son truc, c'est 10 heures de réplique, ça a un intérêt de le défendre, et faire en sorte qu'il ne soit pas touché, donc je vous dis à bientôt, c'était Qlaco.